bonjour bonjour à tous ok c'est bon le live est bien lancé je peux suivre le truc je vais mettre là sur mon téléphone le suivi du live allez s'il te plaît permets moi de suivre oui super le stream a commencé depuis 30 secondes téléphone de mes deux tentacules alors on va rapprocher légèrement le micro voilà est-ce que mon visage ça passe ça passe et normalement si je switch voilà vous avez le son du jeu alors on est sur silver tower silver tower qui est un jeu je vais couper le retour du live pour moi voilà ce que c'était désagréable ok donc on est sur silver tower silver tower c'est un jeu que pour lequel j'ai une affection toute particulière on parle surtout là à ce moment là du jeu de hobby avec figurines pourquoi parce qu'en fait c'est par ce biais là que j'ai recommencé à me mettre très 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 sérieusement à hobby game workshop et du coup à age of sigma voilà le petit bonhomme que vous voyez devant vous qui est le night quest or est la première figurine que j'ai peinte depuis ou là là très très longtemps à l'époque donc j'ai commencé en 2015 été 2015 il me semble à la sortie de la sortie du 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 truc excusez moi je suis en même temps en train de régler le twitch sur mon téléphone pour éventuellement avoir accès au oui un spectateur c'est moi voilà à mon chat parfait donc alors qu'est ce que ça veut dire silver tower ils en ont fait donc une version pour tablettes et mobile personnellement je pense que c'est un jeu qui auquel on prend plus de plaisir s'il peut être joué sur tablette parce qu'on a voilà un écran qui est grand là je vous le stream grâce à l'appli blue stack qui permet de simuler une tablette mobile sur votre ordinateur c'est une appli qui est gratuite j'en fais pas la pub ou quoi que ce soit c'est juste il ya quand même un nombre de jeux de qualité qui sont accessibles sur les stores mobiles et équipes ne pas prennent trop de place qui sont demandeurs en ressources voilà il n'est pas question de jouer à ça sur son mobile personnellement mon téléphone n'est pas une n'est pas une console de jeu donc voilà je j'y accède grâce à blue stack directement sur mon ordinateur alors tout se passe bien j'espère que tout se passe bien on va lancer donc là je viens d'installer le jeu pour commencer une nouvelle émission et découvrir avec vous silver tower sur le jeu silver tower du coup sur mobile et applications alors bonjour je m'appelle un bonjour champion stupide merci je m'appelle tweak mon seigneur m'envoie vous aider ok donc tweak c'était un des petits familiers de silver tower qui pouvait apparaître quand on faisait un double sur le jet d'une action quand on rentrait dans une nouvelle salle c'était très intéressant c'est pas quand on rentre dans une nouvelle salle c'était quand on jetait les jets d'action au de les jets d'action bonus au début du tour voilà on pouvait faire si on faisait des doubles et bien suivant le double qu'on faisait on pouvait faire apparaître un certain type de familier et tweak était l'un d'entre eux l'intérêt de tweak il me semble c'était que tant qu'il était là il nous empêche et nous réduisait d'une action je crois un truc comme ça et par contre quand on le on arrivait à le capturer on avait on pouvait bénéficier de des trois actions supplémentaires quelque chose comme ça je sais plus exactement mais c'est un personnage intéressant et son petit lore à tweak et c'est sympa d'avoir mis là en 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 premier personnage en premier personnage compteur de l'histoire son petit lore c'est que tweak donc c'est un tout petit un petit corbeau sur deux pattes en fait il est convaincu d'être un seigneur un lord of change un seigneur du changement de tsench voilà il est convaincu d'être un milliard de fois beaucoup plus puissant que ce qu'il n'est en réalité c'est très mignon c'est très mignon voilà donc continuer on va on va lancer voilà mon personnage il est là la barre d'action verte c'est sa santé c'est normal et je le sélectionne là ici je vais le faire venir ici ça va utiliser deux actions absolument et je vais lui mettre un coup au corps à corps voilà on apprend le jeu il est équipé d'une lame maudite il a 36 points de vie moi j'en ai 67 voilà ce sont les premiers acolytes de tsench ou en contre et voilà fin du tour ça va être un gameplay qui va être finalement assez similaire à celui de deux jeux en tour par tour comme on peut avoir dans attaque et vas-y mon bonhomme et ben quoi ah oui je joue pardon excusez moi c'était pas j'ai trouvé que c'était pas clair c'était le tour du méchant donc mon tour à moi quoi qu'est ce qu'il a ah mais non il fallait que je sélectionne mon bonhomme et je tape j'ai perdu un tour c'est ça ouais c'était pas évident évident j'ai trouvé bon j'ai eu toute ma j'ai quasiment pas perdu de santé je peux continuer j'ai gagné trois petits parchemins j'espère que vous avez un peu le son du jeu tout ça sympa ouais on a gagné une lame de niveau 2 10 pièces d'or et 5 points d'expérience on y va alors quand je joue tout seul je regarde à fond les pubs youtube parce que ça me permet de gagner plein de bonus là on va pas le faire bien entendu parce que c'est trop c'est d'aucun intérêt pour vous voilà on sélectionne mon bonhomme il a sa lame de niveau 1 mais non on va l'équiper de la lame de niveau 2 ok on fait coulisser comme ça et équiper voilà donc ça ne fait pas une grande différence graphique que je trouve d'ailleurs je crois aucune mais voilà il est équipé d'une lame de niveau 2 et à la meilleure stat retourner à la tour vous servir de votre nouvelle arme on est en plein prélude et oui oui je n'ai qu'un seul bonhomme pour l'instant allons-y donc qu'est ce que je vous disais je disais plein de choses en même temps oui oui c'est un jeu en tour par tour qui me fait sensiblement penser toucher pour commencer qui me fait sensiblement penser à comment s'appelle et battaque jeune homme parfait alors j'ai fait une frappe mortelle c'est alors c'est l'équivalent d'un coup critique qui fait sensiblement penser au dojon d'albuck et ça c'est cool j'aime bien le jeu du dojon d'albuck est une véritable réussite donc si vous voulez on aura l'occasion de de le stream et de vous le faire découvrir sur youtube c'est vraiment un jeu super sympa ah ok oui oui fait découvrir les compétences voilà donc on a gagné aisément le jeu va prendre de l'ampleur dès qu'on va commencer à avoir deux trois héros à manipuler ce qui ne saurait tarder donc pierre d'invocation voilà on a eu des pierres d'invocation l'expérience et de l'or donc gratuit une première invoque et voilà on gagne le chasseur des qui sont des bonhommes de normalement du chaos mais on s'en fout parce que c'est quand même notre copa entrer et là il apparaît ici donc il a une puissance de deux puissance de trois alors la puissance en fait c'est un cumul de leur niveau de leur armement de leur équipement tout ça et alors le chien en fait il a vous allez voir qu'il n'apparaît pas de base avec ce qu'on va dire cet archer c'est sa compétence personnelle d'invocation c'est qui est inquiète une avocation qui est une avocation donc ah oui c'est ça le truc rouge c'est ma zone d'impact encore encore le truc bleu c'est une action pour le faire si je vais dans le jaune c'est ça me coûtera deux actions donc on va encore encore ici et on va lui mettre un coup d'épée dans la chutron voilà un frappe mortelle coup de critique stylé donc pour lui c'est bon pour lui c'est bon je passe à l'autre quoi fin du tour non pas fin du tour allez tire je peux tirer une deuxième fois voilà je l'ai eu nickel maintenant fin du tour donc lui il s'est déplacé vous avez vu de tout ça de tout ce qu'il pouvait au maximum donc il a plus de mouvement donc on va sélectionner notre bonhomme je vais effectivement moi aussi utiliser tout mon mouvement je vais mettre sur le côté pour pas gêner le tir de mon gars qui va aller se mettre ici est ce que ah mince je suis pas à porter bon c'est moche du coup on va se mettre là voilà effectivement fin du tour je me permets de boire mon petit café pendant ce temps là ok et ben alors gros coup d'épée dans ta tête allez vas-y attaque et c'est une victoire easy peasy le saviez-vous assurez-vous toujours qu'au champion correspond au niveau de puissance de l'ennemi oui effectivement puisque en fait on est on nous indique le niveau de puissance de la mission si je puis me permettre de la partie et du coup et ben qu'est ce qui se passe niveau suivant ok donc j'ai 70 points d'expérience à dépenser il en faut 26 pour le faire passer au niveau suivant en haut j'ai les ressources différentes types de ressources qui existent qui me sont présentés et donc là il est niveau 2 et donc ça lui fait passer sa puissance à 4 voilà il indique que je suis déconnecté mais si si reconnais moi google play game parfait alors pardon on va relancer le connexion en cours oui 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 option 49 c'est moi alors n'essayez pas de m'envoyer de mail voilà oui oui confirmez votre choix n'essayez pas de m'envoyer des mails sur ce truc là c'est juste une boîte mail qui me sert à gérer qui me sert à gérer les ce genre de choses là toute façon voilà connecté c'est parfait moi ça sauvegardera ma progression donc on y est on y est voilà mon héros est passé niveau 2 il faudra 52 points d'expérience pour le faire passer au niveau suivant moi ce qui m'intéresserait ce serait de booster l'autre voilà lui aussi j'ai assez de points pour le faire passer au niveau suivant il en faut 26 parfait et on va le faire passer au niveau suivant parce que lui il a voilà comme ça on lui booste son attaque sa défense sinon il est plutôt fragile il est plutôt fragile voyez il a une défense de 4 68 points de vie et alors que si on retourne sur l'autre il a une défense de 17 on se rend compte vraiment de la différence elle est très très imposante de toute façon voilà c'est on a un gars en armure lourde avec bouclier c'est un tank l'autre il porte un pagne et il est à poil alors allons-y pourquoi ici c'est un truc non c'est parce que c'est pas ouvert poursuivons le prélude et allons dans la partie suivante voilà il vient combattant oui commençons on va rentrer directement au cac lui mettre une bonne claque dans sa tronche et je ne suis pas apporté non mais ce qu'on va faire c'est que du coup on va finir celui-là c'est parfait et aller se planquer et à se planquer là et on a fini nos mouvements je sais pas si lui il peut tirer il peut tirer au dessus du tout voilà il prend quasiment rien comme dégâts vachement bien bon du coup il est encore à je fais en deux actions simultanées une seconde voilà parfait et toi tu vas te déplacer ici et tirer sur lui allez alors comme vous voyez pour l'instant j'ai pas vraiment de contrôle sur le déplacement de l'écran on va commencer par lui voir si on peut voilà oui on va appeler le clébard ok si je veux je peux je peux je peux indiquer où est-ce que je veux qu'il apparaisse mais allez je veux qu'il apparaisse directement encore encore je peux le faire apparaître directement encore encore donc voilà voilà donc maintenant je peux jouer le clébard et faire des morts sur sauvage sur le monsieur ah il a manqué sa fois ok parfait 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 victoire allez continue bien entendu bien entendu bien entendu bien entendu qu'on va avoir de meilleures différentes récompenses enfin voilà donc dit classement de l'xp c'est bien c'est bien l'or 100 alors ça permet d'acheter d'équipement on verra ça un peu plus tard vous allez voir 150 d'or de toute façon ça permet de rien acheter du tout allons-y enchaînons finissons le tutoriel et on va vraiment se lancer dans la foule et dans les vraies les vraies parties vous allez voir c'est plus sympa c'est plus sympa et donc là si vous avez reconnu notre petit archer il est issu de la boîte comment elle s'appelle je pourrais farfouiller dans mes figurines là attendez on va se mettre sur la tronche avec eux on va se comment on va aller là on va aller là et lui mettre une grosse claque allez vas-y met lui une claque ah il a défendu la moitié des légats du coup je fais pas one shot on va passer sur lui il a vraiment une portée toute nulle donc pour l'instant il va se déplacer là et on va enchaîner le tir sur lui voilà donc qu'est ce que je disais ouais cet archer et bien si vous l'avez reconnu il provient de la de la boîte des des petits bonhommes du chaos tout gentil enfin tout gentil ils sont ils sont pas fou fou quoi que le le sort de la sorcière il est intéressant il me semble de mémoire bref j'ai oublié le nom de cette boîte vous l'avez sans doute reconnu allez hop il va se mettre là j'espère que au niveau de sa ligne de vue c'est bon ce qu'il me semble que la ligne de vue entre en compte allons-y quoi je peux pas lui tirer dessus je peux pas lui tirer dessus la blague vous voyez il est attendez si je peux lui tirer dessus par de chasse ah non j'ai plus de mouvement le naze enfin j'ai plus d'action ça je voulais dire vengeance j'ai fait n'importe quoi quand j'ai déplacé j'ai pas été vigilant allez on va le finir coup d'épée d'antache tronc et puis on va le déplacer immédiatement ah bah non je peux plus en fin de tour on va aller déplacer oh oh vous croisez un ennemi de très haut niveau tuer les autres ennemis et trouver la sortie avant de vous faire attaquer continue ouais mais j'ai déjà tué les autres ennemis allez sois pas d'aigues ah j'ai pas il n'a pas la distance de course ce naze fin du tour ok bon il a rien fait du tout ils sont trop gentils il m'a pas atomisé voilà c'est la victoire on est sorti de la salle je me sens tout couillon de ne pas me rappeler comment s'appelle oh j'ai eu un coffre spécial ah j'ai eu un arc supplémentaire pour mon bonhomme trop bien la pierre d'invocation ok là on a les missions qui apparaissent ruée vers l'or fuite héroïque etc etc voilà très très bien ça c'est ça coûte 100 d'invoquer un autre champion de niveau 1 ou 2 pardon écoutez on va le faire ouais ouais d'accord qu'est ce que je vais avoir à l'assassin très très bien très très bien dans avant moi j'avais eu le prêtre je crois et très pratique le prêtre parce qu'il soigne non j'avais eu la sorcière j'ai eu la sorcière je crois bon bref du coup là j'ai eu l'assassin alors écoutez on va se débrouiller sans heal obtenir maintenant cadeau de tweak aubaine visée critique gagne 1% de chance de coup critique ouais ok ça coûte que là utiliser les objets aubaine vide gagner 1% de chance de coup critique non mais en vrai c'est tout pourri donc c'est pas lui que je vais le mettre mais vous êtes mignons quoi mais le pourcent alors déjà lui on va lui faire passer au niveau suivant niveau suivant super lui il a gagné un super arc donc on va passer à l'arc de niveau 2 attaque plus 4 oui il y a une petite perte de précision chance de coup critique ok très très bien du coup attaque 13 en vrai c'est à lui qu'on va équiper l'aubaine l'aubaine on va lui on va prendre l'aubaine de l'autre voilà visée critique et voilà c'est à lui qu'on améliore la chance de coup critique parce qu'il a peu de dégâts de base donc voilà attendez ah oui non 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 on est bien on est bien tout 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 et ben alors lançons nous dans épreuve de lumière ah oui donc ça c'est la suite de l'histoire là on a les quêtes ils se retrouvent en fuites héroïques donc là on va avoir des récompenses spéciales chance d'obtenir une arme cadeau scintillante et bien allons-y niveau allons-y voilà c'est en trois quêtes on va faire ça et puis après on fera une petite normale et voilà voilà ils sont tous de puissance 4 et ça va aller très très bien je pense je sais plus où est indiqué la difficulté normale bon écoutez allons-y ça devrait se passer c'est assez aisément même si j'ai jamais joué avec le alors et avec l'assassin on va les prendre on va les prendre par là lui il pourra plus tirer donc on va faire avancer l'assassin ici est-ce que si je vais là j'ai quelqu'un qui rentre dans ma ligne non personne ah si lui mais non qu'est-ce que pourquoi qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que je peux pas ah il est pas dans ma ligne de mire quelque il est pas je peux pas tirer dessus j'ai ma vision qui est bloquée comme on avait vu donc déplace toi ici allez fin de tour c'est pas fou fou comme début mais du coup je me prends des claques il a pris cher l'assassin donc alors on va aller déjà calmer le magicien ici là gantelet dans sa tête par contre il l'a one shot il l'a one shot mais on va quand même circuler ou aller au corps à corps ici et toi est-ce que tu peux tirer au corps à corps fantastique il l'a one shot bah si si c'était pas beau du coup on va tirer une flèche sur lui je peux ok 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 bah écoutez fin de tour ok là on s'est mieux débrouillé on a quand même perdu pas mal de points de vie oh heureusement que je l'ai manqué enfin qu'il m'a manqué plutôt alors on va finir lui allez bah voilà c'est la victoire easy peasy faut que j'arrête de dire easy peasy je sais même pas ce que ça veut dire alors victoire un jeton de l'ordre je ne sais plus à quoi ça sert et 6 points d'expérience c'est toujours bien niveau 2 supérieur ouais j'ai gagné là du coup on gagne des récompenses un peu 600 d'or vous voyez avant gagner 15 points 15 or à chaque tour c'était pas très intéressant là on a gagné d'un coup 600 d'or on se rend compte de la marge voilà alors attends-ci ah oui il faut que je casse détruisez 3 obélisques le chance et parvenez à la sortie donc la sortie c'est les 4 petits points qui sont là vous voyez et les obélisques ici alors on va commencer par l'assassin il n'est pas question de l'envoyer tout seul faire certaines choses parce que comme on a vu il est trop fragile là il y a une mine il ne faut pas que je marche dessus donc on va mettre là comme ça je crois que je ne peux pas marcher dessus donc c'est très bien et l'archer l'archer il va aller se planquer là pour l'instant on a consommé tous nos points d'action en uniquement déplaçant ah bon c'était peut-être pas la meilleure idée effectivement il a focalisé toute l'attaque de tous les méchants allons-y coup d'épée dans ta tête ça va être parfait voilà c'est ce qu'on voulait flingue-le lui qui est en plus sur une oh là je l'ai manqué un d'accord d'accord second tir allez vas-y alors il reste lui il reste lui bah écoutez on va se mettre là et on va détruire l'obélisque qui est ici parfait j'espère que je ne vais pas perdre oh là là ah ouais puis dans ce jeu là on ressuscite pas les gens quoi ça fait quoi ce point de ton intax spécial frappe de l'ombre c'est tout c'est nul oh et on dirait que j'ai fait de oh là là la catastrophe et en plus il y en a un autre qui vient d'arriver est-ce qu'on dirait pas que je suis nul un petit peu on va on va supprimer la oh là oh là là et oh là là la catastrophe la frappe de l'ombre décevante sans doute que je l'aurais tué si j'avais fait une attaque normale ou j'ai fait une attaque normale c'est un objet inerte d'où que je d'où que je le manque fin du tour ok parfait ah oui c'est ça c'est un portail d'invocation du coup ok d'accord j'ai compris détruis le bah ouais mais sauf que maintenant pour me déplacer je vais quand même me faire tirer dessus non mais c'est bon c'est parfait votre tour et là par contre les récompenses elles vont pas être faux folles les récompenses elles vont pas être faux folles bah ouais j'ai eu qu'un seul parchemin même si j'ai oublié pour l'instant à quoi ça sert les parchemins les thunes et l'expérience ok continue allez allons faire le dernier truc et donc bien sûr je récupère tous mes héros combattre je pourrais recommencer si je voulais la mission que je viens de entre guillemets de rater mais on s'en fout là on avance un petit peu dans le jeu tuer les ennemis donc c'est des mecs armés de grosse grosse armes à deux mains avance toi là pour pouvoir leur tirer dessus parfait on va commencer par tirer sur celui là et je l'ai manqué c'est une blague ah oui j'ai plus de mouvement et qu'est-ce qu'on va faire on va se mettre là pour éviter de prendre un coup allez fin de tour voilà il lui a fait super mal il lui a fait super mal non et en plus il tank un ball ça va il enchaîne les frappes mentelles c'est parfait on va du coup focus lui maintenant il a défendu donc on va essayer de finir celui là ok il tank ah oui 178 points de vie et là du coup on va y prendre sur le côté je sais plus si les attaques de côté de flanc ont du sens ici on va continuer vas-y c'est parfait oh là bah oui il me l'a tué du coup et là il va oh là allez hop finis-le tiens-le dessus on va invoquer invoquer le chien invoquer le chien vas-y le chien mort mort encore une fois yes bah dit donc on est pas des on est pas foufous heureusement qu'il y a les attaques mortelles parce que sinon ça n'est pas sorti enfin le concept d'attaque mortelle ah des armes de meilleure qualité pour mon assassin qui frappe pas fort trop cool et bah allons voir ce que ça va donner puis on va on va mettre ah il a déjà des gantlers niveau 2 ah si ils sont quand même un peu mieux ouais je dis de perdre de coups critiques mais on a une base de stats qui sont quand même plus intéressantes ok parfait 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 écoutez bah voilà 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 c'était silver tower et puis je ferai des petites parties de temps en temps pour vous montrer l'avancée de ce jeu et les petites mises à jour aussi c'est un jeu que moi j'aime beaucoup vous voyez il y a quand même une grande quantité de héros à obtenir donc donc voilà je vous ferai une petite je vous propose de faire une petite quête une petite suite de missions chaque jour donc voilà ça fera progresser l'aventure de ce truc là mettez moi des petits commentaires dans les mettez moi des petits commentaires dans que ce soit ici dans le chat en direct ou sur sur youtube parce que je vais mettre les vidéos sur youtube ce sera l'occasion de parler des figurines de game et puis éventuellement du jeu en lui-même si ça vous plaît ah oui donc là ici on clique sur inventaire on voit les équipements qui sont chez moi d'ailleurs du coup on peut se faire un peu de fric en vendant ce qui nous intéresse plus c'est ça on va vendre ce qui nous intéresse plus donc là on va vendre ça c'est pourri oui 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 on va vendre ça on va vendre ce qui n'est plus équipé voilà comme ça on va faire ça avant de se déconnecter je vous aurais montré un peu toutes les fonctionnalités voilà on retourne sur la liste des héros voilà donc je vais mettre très rapidement ce petit live ce petit stream sur youtube dans une nouvelle une nouvelle playlist consacrée à Silver Tower le jeu et tous les jours je vous mettrai un petit peu de un petit peu de Silver Tower pour vous faire découvrir le truc je souhaite à un moment donné aussi également streamer du Donjon d'Albuck donc voilà je vous passerai du Donjon d'Albuck un peu plus tard et voilà déjà je vais voir la qualité de cet enregistrement là avec le jeu savoir si le son est bon et tout ça parce que c'est un petit peu comme je débute à fond c'est toujours un petit peu la frayeur c'est de savoir est-ce que ça a bien enregistré est-ce que le son était correct est-ce que mon son de ma voix à moi était correct etc à plus tard